Alors, j'ai failli oublier que je devais faire une audio sur le sujet par rapport aux élections américaines. Et c'est bien de le faire un peu non seulement le jour même et en plus la soirée même. Donc on verra, déjà moi, je ne fais pas partie des gens qui sont sûrs que Trump va gagner. Je dirais qu'il ne faut surtout pas sous-estimer la gauche. La gauche a plus d'un tour dans son sac et la gauche, contrairement à nous, n'admet pas de pouvoir perdre. D'ailleurs, elle n'admet pas le débat avec autrui, elle n'admet pas qu'on ne soit pas de gauche comme elle, etc. Premièrement, je ne suis pas sûr de la victoire de Trump. Deuxièmement, je ne suis pas sûr que l'on devrait vouloir la victoire de Trump à vrai dire. Même si, à mon avis, si Trump ne passe pas, ça risque d'être une catastrophe en fait. Il m'a l'air un peu dégénéré, l'autre, Biden. Après, je ne sais pas. Paraît-il qu'il ne faut pas juger sur le physique et sur les apparences et les airs qu'on se donne, mais bon. Mais c'était déjà le cas pour Hillary. Même Hillary, elle m'avait l'air encore pire. Mais c'est dur de juger. En fait, non, c'est Biden qui m'a l'air pire. Bref, pourquoi ? Pourquoi je dis ça, du coup ? En fait, moi, en 2016, quand Trump est passé, j'étais très content. Et c'était vraiment un retournement de situation absolument magnifique et savoureux. Mais, en fait, moi, ce qui me plaisait, ce n'est pas la politique qu'il va faire. Ce qui me plaisait dans l'idée qu'il soit élu, c'est le symbole. Le fait qu'un président nationaliste passe au pouvoir et qu'il n'y ait pas de catastrophe. Il n'y a pas eu de noirs qui se sont fait tabasser. Il n'y a pas eu d'action raciste incroyable après l'élection de Trump. Non, pas du tout. Et bien, maintenant, c'est bon, c'est fait. Maintenant, c'est le moment pour lui de se retirer et de garder son image propre. Et si jamais un autre président est élu, qui ne partage pas du tout ses positions, et bien, on verra la différence. On a déjà vu la différence entre Trump et Obama. Mais là, ce sera encore plus flagrant. Lorsque, avant, c'était mauvais. Maintenant, c'est bon. Et après, ce sera mauvais. Donc, ça va bien cibler le fait que Trump est un bon président, est un bon élément, et que la droite est tout simplement meilleure que la gauche. En tout cas, la droite actuelle. Parce qu'en réalité, les positions actuelles de la droite et de la gauche sont uniquement actuelles. En réalité, l'antiracisme n'appartient pas plus à la gauche qu'à la droite. Enfin, si. Ce que je veux dire, c'est que normalement, on peut être de gauche et raciste, mais on peut être de droite et raciste en réalité. Et en réalité, la gauche appartient bien plus. Le racisme, pardon, appartient bien plus à la gauche et l'antiracisme appartient bien plus à la droite. Je ne vais pas développer ce point, mais voilà. Même si les personnes de droite ne sont pas forcément racistes. C'est un gros raccourci, là, pour le coup. Bref. Donc, rendez-vous pour les résultats. Enfin, rendez-vous, voilà, pour... Pour ce qui va vraiment se passer. À mon avis, je me dis, j'ai l'impression que c'est serré. Je ne sais pas. On verra. Allez, salut. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.